Après 10 ans, 5 mois et 4 jours de voyage et plus de 6 milliards de kilomètres parcourus, la sonde spatiale européenne Rosetta a atteint son point de rendez-vous. Elle a fait connaissance ce matin avec la comète Churi qu'elle va désormais accompagner dans sa course vers le Soleil pendant plus d'un an, sous le contrôle des scientifiques de l'Agence spatiale européenne qui opère depuis le centre de contrôle de Darmstadt en Allemagne. Il s'agit là d'une mission unique qui sera agrémentée en novembre prochain d'une autre première tout aussi délicate, le largage sur la comète par Rosetta de son robot laboratoire baptisé Philae. Un petit cube à trois pattes qui, si l'opération réussit, pourra alors étudier la nature du sol à l'aide de sa dizaine d'instruments embarqués. Bardée, elle, de caméras, de spectromètres, d'analyseurs de poussière et de particules, Rosetta va de son côté explorer sous toutes les coutures le noyau de la comète ainsi que les gaz et la poussière éjectés lorsque celle-ci approchera du Soleil. Elle y sera au plus près le 13 août 2015. Voici les premières images inédites d'une comète, la comète Churi. Elles ont été prises par la sonde spatiale européenne Rosetta quelques heures après s'être stabilisées à 100 km autour de la comète à l'aide de deux caméras embarquées. Un exploit technique qui permet d'ores et déjà de recueillir de précieux renseignements sur la formation des comètes, leur origine et leur constitution. C'est la première fois qu'une sonde accompagne une comète dans sa course autour du Soleil. Les scientifiques ont choisi l'endroit à la surface de la comète Churiou-Mov-Gerasimenko où ils comptent faire atterrir un robot, une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mission Rosetta du nom de cette sonde lancée par l'agence spatiale européenne en 2004. La sonde est arrivée le mois dernier à proximité de la comète surnommée Churi et c'est maintenant un petit robot appelé Philae qui va tenter de s'y poser. Les ingénieurs ont donc défini le site d'atterrissage parmi plusieurs envisagés. Il a fallu tenir compte du relief ou encore de l'ensoleillement car les batteries du robot sont alimentées par la lumière du Soleil. L'atterrissage est prévu le 11 novembre. L'opération, totalement inédite, s'annonce délicate car il faut calculer la trajectoire et la vitesse le plus précisément possible sachant que tout ça se passe à près de 650 millions de kilomètres de la Terre. Le robot Philae est équipé de nombreux appareils pour effectuer des prélèvements, des échantillons qui pourraient apporter de précieuses informations sur l'histoire de notre système solaire. Le robot Philae est équipé de la Terre